Cette semaine à Tour de Ville, je suis allée faire un tour du côté du centre sportif Mégantic afin de connaître la programmation Intercession. J'ai rencontré le comité culturel région de Mégantic et M. Robert Roy pour le grand rendez-vous de la culture. Bienvenue à Tour de Ville! Aujourd'hui, je rencontre M. Pierre Paquet du comité culturel Mégantic. Bonjour M. Paquet! Bonjour! Peux-vous nous parler des prochains spectacles qui s'en viennent ici à la Polyvalente Montignac? Oui, alors on va... On a commencé le mois de novembre, mais on poursuit avec Sergi Salove. C'est Serge Salove, en fait. Il est d'origine ukrainienne, il est au Québec et c'est un concertiste de piano de très, très grande réputée. Il était d'ailleurs dans la série des concerts classiques de l'Université de Sherbrooke l'an dernier. Alors, on le reçoit donc le samedi 15 novembre à 8h à la Polyvalente Montignac. On termine notre mois de novembre, le 28, un vendredi, avec Guy Nantel qui vient nous présenter Corrompu. Moi, quelqu'un qui me dit « La violence n'est pas une solution », moi, je réponds « Parce que tu fais ce pas assez fort ». Moi, en politique, êtes-vous sérieux? J'ai-tu l'air assez crasseur que ça? Non, c'est pas une vraie question, ça! Et on va terminer l'automne avec, en décembre, on n'a seulement qu'un spectacle, mais tout un spectacle. On a Gino qui les couche. Qui, grâce à la chorale, les voix liées de Lac-Mégantic, nous prépare un après-midi à 2h, le 21 décembre. Donc, un après-midi, tout en douceur et en caresse du temps des fêtes. C'est poétique! Les gens peuvent se procurer des billets aux gens coutus. Et puis, là, c'est la période des fêtes qui s'en vient, on commence à penser aux cadeaux de Noël. On peut offrir des billets de spectacle en cadeaux de Noël. Oui, et ce qui est nouveau de cette année, avant, on avait des petites problématiques de privilèges aux membres, tout ça. Alors, les membres ont conservé tous leurs privilèges. Cependant, à partir de, en fait, depuis le 1er novembre, le grand public peut acheter des billets pour tous les spectacles qui vont être présentés d'ici le mois de mai. Alors, le dernier spectacle qui est prévu pour le grand public, et ça, ça risque de plaire beaucoup en cadeau de Noël pour des parents, des grands-parents, c'est celui de Bruno Pelletier, qui vient avec le spectacle dont on a entendu parler beaucoup cet automne, parce qu'il a été très médiatisé, que ce soit « Salut, bonjour » et dans les émissions de Radio-Canada et de TVA. C'est son concert avec des chansons de films, avec un pianiste, quelque chose d'absolument formidable. Et on l'avait reçu à un concert intime à Noël l'an dernier, grâce à lui qui nous avait offert ce spectacle-là, « Réconfort » pour les gens de Mégantic et de la région. Alors, on est très heureux de l'accueillir le 18 avril dans cette formule-là de musique. « It's a little bit funny, this feel inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house. » Et après, on a, au début mai, à 10h le matin, on a un spectacle pour les tout-petits, les 5 ans et moins. Bien, ceux qui sont un peu plus vieux ou qui sentent cette âme-là, on peut venir voir ça. Puis déjà, les spectacles pour les enfants de 5 ans et moins, quand on les regarde, je le vois à chaque année, c'est pareil. Les parents ont énormément de plaisir à voir leur enfant et les enfants des autres apprécient ce genre de rencontre avec les arts de la scène. Et cette année, c'est plus musique que théâtre. L'an passé, c'était plus théâtre que musique. Cette année, c'est plus musique que théâtre avec « Sacré-Timpant ». Alors, d'ici là, bien, on aura eu Adib al-Qaïde en janvier. On va avoir « Grain de sable » dans une pièce de théâtre qui est à la limite du documentaire, mais qui est un très, très, très beau témoignage théâtralisé de l'impact dans ta vie concernant des gens qui ont été servis en Afghanistan. Mais l'accent n'est pas mis sur le conflit, l'accent n'est pas mis sur les drames, l'accent est mis sur le vécu des gens par rapport à ça. Et c'est un très beau témoignage qui nous fait apprécier, en fait, les gens qui sont touchés par ce type d'événement-là assez proche. Donc ça, c'est « Grain de sable » en janvier. Après, on a Daniel Clark-Bouchard, on a Garoche Tassacoche, qui est un groupe, un couple de musiciennes, de compositrices qui ont gagné au Festival de la chanson de Grimby l'an passé. Et là, à la limite, oui, c'est de la chanson, mais oui, c'est aussi de l'humour. Il y a énormément de plaisir là-dedans. Bucardioff, évidemment, le sacré africain québécois, québécois-africain, qui habite le bas du fleuve. Donc ça, ça le rend complètement québécois, là. Alors qu'on aime beaucoup. On va avoir de la visite canadienne avec Harry Manx et Carol Wellsman. Et on a également l'équatuor de Rémi Bolduc, qu'on avait reçu l'an passé en Weekend Jazz. Mais là, on fait un autre Weekend Jazz. Et Rémi vient avec un autre groupe. Donc c'est un quatuor à lui pour le jazz. Donc voilà, ça va faire notre saison. Et puis, on aura l'occasion, quand on se verra en décembre, d'élaborer davantage sur une campagne de levée de fonds par rapport à la remise. Je suis sûr que ça, les gens vont apprécier. Là, on leur en a donné beaucoup. Mais la prochaine fois, on aura lancé la campagne de levée de fonds. Et on pourra vous partager les secrets de la rénovation. Super. Et puis, si on veut voir la programmation, les dates, on peut se rendre sur le site Internet? Oui. Alors c'est www.comiteuculturelmugantique, puisque Internet a éliminé les accents. Alors, .com. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Paquette. Avec plaisir. C'est bientôt le temps des fêtes. Genre d'affaires, publicisez votre commerce, vos services, activités, promotions, idées, cadeaux ou vœux. Au Canada Annonce Action, vous pouvez également diffuser avec une narration à la télé locale. Informez-vous sur nos spéciaux jusqu'au 3 décembre. Réservez votre place au 1-866-552-9466 au poste 2257. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées. Et ce, afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201. Ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je me suis déplacée du côté du centre sportif pour rencontrer Mme Nathalie Michaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Donc, on est là pour parler de l'inter-session, en fait, les activités qui ont lieu entre les deux sessions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, parce que, bien, en fait, on essaie de diviser l'année en quatre, nos quatre sessions, en fait. Mais de notre session finissant au mois de novembre, à la fin novembre, bien, les gens trouvaient ça long à aller jusqu'en janvier avant de pouvoir se mettre à bouger. Puis surtout avant les fêtes, on a le goût de dépenser ce qu'on va consommer. Donc, les gens voulaient avoir un petit peu, peut-être pas un autre quatre semaines. Mais là, on va poursuivre un deux semaines. Fait que du 1er au 12 décembre, les gens vont pouvoir venir faire leur aqua. C'est surtout les activités d'Aqua, l'Aquaform, l'Aquafit, c'est toutes les aqua qu'on va offrir. Il faut s'inscrire pareil. On a fait un changement comparativement à l'année dernière parce que l'année dernière, on avait dit, on va ouvrir ça à la carte. C'est la première fois qu'on faisait ça. Puis on va ouvrir ça à la carte. Les gens vont venir s'inscrire, mais il va falloir qu'ils viennent donner leur nom avant chaque cours qu'ils voudront assister. C'était comme 25$ les deux semaines. Tu participais à tous les cours que tu voulais. Mais il fallait que tu viennes avant le cours que tu veux. Puis là, des fois, tu risquais de ne pas avoir de place. On s'est amélioré. C'est ça la bonne nouvelle. On avait essayé cette formule-là. Ça fonctionnait, mais plus ou moins, les gens n'étaient pas trop satisfaits. Ils voulaient, ah non, je ne veux pas venir à chaque fois venir m'inscrire. Donc là, on fait vraiment une période d'inscription. Du 22 au 28 novembre, les gens vont pouvoir venir s'inscrire. Toutes les périodes, c'est surtout les aqua ennés. Là, on a beaucoup, beaucoup de monde. On est rendu avec 10 périodes d'aqua ennés, 200 places. Et c'est plein. Donc, les gens aiment ça. Donc, vous allez pouvoir avoir vos mêmes périodes du lundi au vendredi. Il y a deux périodes par jour. Ça fait qu'il faut venir vous inscrire, par contre. Et ça va être pour deux semaines. Il y a aussi l'aquaforme, l'aqua jogging, l'aqua fit. Il va y avoir le club des maîtres et le CSM fit aussi. Ça fait que tous ces cours-là vont être offerts du 1er au 12 décembre. Venez vous inscrire du 22 au 28 novembre. C'est pour deux semaines. S'il reste des places, on va l'offrir à la carte, par contre. S'il y en a qui, bon, ils ne sont pas assez sûrs, ils ne veulent pas venir s'inscrire, informez-vous. Je vais le mettre sur le site Internet après les inscriptions. S'il reste des places dans les cours, bien là, vous pourrez venir à la carte à ce moment-là, si ça vous plaît, ou si vous n'êtes pas sûrs de venir assez souvent. Ça fait que c'est pour notre période. Vous nous redonnerez des nouvelles aussi de l'intercession. On va demander aux gens de nous confirmer si ça fait plus leur bonheur comme ça. Je pense que c'est le fun quand on a leurs commentaires, quand on améliore quelque chose. On essaie que ça fonctionne mieux. Ça fait que ça va être ça pour l'intercession. 1er au 12 décembre, on s'inscrit du 22 au 28 novembre. OK. Et puis, là, il y a les journées pédagogiques qui s'en viennent. Il y a de l'animation ici au Centre sportif. Qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, en fait, il y a toujours une petite programmation qu'on fait de jour pour nos étudiants qui sont en congé, les chanceux. Alors, les prochaines, c'est vendredi qui vient, le 7 novembre, le 14 novembre aussi, puis il y a le 5 décembre. Alors, 7-14 novembre, on a toujours du hockey libre. On a aussi... on s'améliore sans cesse. On a aussi divisé les périodes de hockey parce que des fois, il y avait nos petits bouchous de 5 ans qui venaient jouer avec papa ou grand-papa ou grand-maman. Puis, c'est plus rare, les grands-mères, par exemple, au hockey. Oui. Mais, tu sais, j'essaie d'être pas trop sexiste. Et il y avait aussi, bien, l'adulte qui voulait jouer ou le gars qui joue au hockey mineur, puis que lui, il joue fort, tu sais. Fait qu'on a divisé ça en deux périodes. Fait que de 9 heures à 10 heures, le hockey libre, pour les 12 ans, est moins. OK. Puis de 10 heures et quart à 11 heures et quart, c'est pour 13 ans et plus. Fait que déjà là, tu sais, ça équilibre les équipes. On a plus de plaisir un peu parce que c'est plus les mêmes forces puis les mêmes équilibres. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a du patin libre de 11 heures et demie à une heure moins quart. Et il y a du bain libre de 13 heures à 16 heures. Ça, c'est pour le 7 et 14 novembre. C'est tout sur le site Internet aussi, quand vous allez dans l'onglet « Programmation », « Sessions en cours » ou « Activités libres », là, vous allez trouver. Puis le 5 décembre, il y a juste du bain libre parce que la patinoire est occupée pour autre chose. Donc, on ne pourra pas offrir la patinoire. Mais ça, il faut comprendre aussi que ça s'ajoute aux activités libres qui sont déjà dans l'horaire régulier. Fait que s'il y avait déjà un bain libre de prévu en après-midi, le bain libre, il reste là aussi. Mais c'est juste qu'on ajoute une période de bain libre ou de patin ou de hockey. Pour accommoder les parents, les jeunes qui sont à la maison. Tout à fait. Oui, on invite les gens à bouger pendant la journée de congé. Pas juste bouger pouce ou les yeux sur la télé. Il faut bouger le corps aussi. Oui. Puis il y a une prochaine session qui s'en vient en janvier. Donc, la période d'inscription, c'est à partir de quand? La pré-inscription pour les gens qui sont déjà en cours actuellement, parce qu'on fait toujours ça, sauf l'automne. Les gens peuvent se pré-inscrire quand ils sont déjà inscrits à la session en cours. Fait que du 22 au 28 novembre, les gens vont pouvoir se pré-inscrire pour la session d'hiver. Pour les autres qui ne sont pas inscrits à la session d'automne, à cette session-ci, ça va être du 3 au 6 janvier. Toujours les mêmes heures. Ça commence le samedi de 10h à 17h. Puis en semaine, c'est de 8h à 21h. Donc, vous vous emmenez au centre sportif. Par téléphone, c'est toujours possible aussi de réserver, mais ça prend une carte de crédit pour le paiement. Il y a encore plein de belles choses. On offre, c'est ça, on trouve qu'on voit aussi où est-ce qu'ils sont nos grandes tendances, nos gens qui reviennent et qui demandent les trucs. Alors, puis on a Chantal Lessard et Lynn Couture qui ont confirmé qu'ils seraient là pour notre prochaine session, je pense, à l'hiver, pour donner le CSM Fit. Fait qu'on est super contents. Puis c'est ça, donc la programmation va être sur le site Internet peut-être vers début décembre. Puis dans le Publisac et dans le MEG autour du 9-10 décembre dans votre maison. OK. Fait que vous allez pouvoir tout avoir, la programmation, les dates et tout ça. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une belle journée. Merci à vous. Bonne journée aussi. Bye. C'est bientôt le temps des fêtes. Genre d'affaires, publicisez votre commerce, vos services, activités, promotions, idées, cadeaux ou vœux. Au Canada Annonce Action, vous pouvez également diffuser avec une narration à la télé locale. Informez-vous sur nos spéciaux jusqu'au 3 décembre. Réservez votre place au 1-866-552-9466 au poste 2257. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.éden-sur-le-lac.com. Je constate que la vie culturelle à la Gréantique est riche et depuis déjà longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré M. Robert-Roy pour avoir un peu son cloche sur comment s'est passé les grands rendez-vous de la culture le week-end dernier, les 31 octobre et 1er novembre. Donc, vous vous êtes réunis au centre sportif, plusieurs intervenants au niveau de la culture dans la région. Dites-nous comment ça s'est passé. Bien, écoutez, j'ai le goût de vous dire que ça s'est très bien passé. On a passé vraiment une fin de semaine très intéressante. Le défi, c'est ça, c'est de réunir tous les gens du milieu de la culture, non seulement de Lac-Mégantic, mais d'une grande partie de la région. Et puis, évidemment, on avait hâte de voir comment ça répondrait, mais on savait, on pouvait déjà présumer qu'il y aurait un taux de participation très fort, parce qu'on avait pratiquement rencontré, en tout cas, une bonne partie des gens. Et finalement, ça s'est concrétisé. Oui, on a eu une super de belle participation. Comme vous le savez, vendredi, on a commencé avec la projection de ma recherche historique que j'ai faite sur la culture de Lac-Mégantic. Je pense que c'est intéressant de faire un pont avec le passé, quoique la plupart des gens qui étaient là en connaissaient plusieurs pans de cette historique-là, mais d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale comme ça, je pense que ça servit à stimuler les gens, à leur donner une certaine fierté, puis à se dire « Wow, c'est vrai qu'on est quelque chose, on a toute une personnalité, tant sur le plan musical que sur le plan théâtral, que les arts visuels, etc. » Donc, disons que ça donnait le ton pour de très bonnes discussions. Et le samedi, bien alors, on poursuivait. On a commencé d'abord avec un tour de table de tous les organismes. On avait invité autour de 35 organismes, puis tout le monde était là. En fait, oui, je vous dirais que tout le monde était là. Il y était deux ou trois ou quatre par organisation. On avait fait une espèce de grande table ronde rectangulaire. Mais c'était vraiment fondamental pour nous de faire en sorte qu'il n'y avait pas de sous-groupe. On voulait que tout le monde soit assis ensemble autour d'une même table. Dans ce qu'on a fait, étant donné que la salle n'était pas très grande et qu'on était très nombreux, donc on a fait une grande table ronde rectangulaire avec un représentant par organisme. On a concentré ça un petit peu vers le centre pour être vraiment ensemble. Puis derrière, on avait de l'espace et on a assis les autres partenaires qui étaient là. Puis tout le monde avait droit de parole de toute façon. Donc, c'est ça. On a fait un premier tour de table où on demandait aux gens. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est dresser une espèce de portrait général du milieu culturel. Donc, on demandait aux gens de s'identifier. Bon, si on les connaissait, mais dire un peu c'était quoi leur vision du développement culturel à Lac-Mégantic. C'était quoi la contribution qu'ils pouvaient apporter puis leur mission. Donc, on a fait un beau grand tour de table avec chacun un quatre minutes de temps de parole parce qu'on était nombreux. Et puis, ça a super bien été. Puis dans l'après-midi, je veux mentionner qu'on a eu des boîtes à lunch de notre commanditaire, le chef François de l'autre côté, qu'on remercie soit dit en passant. On a eu un commanditaire aussi du marché Lavallée, je tiens à le préciser. Évidemment, nos partenaires de toujours, qui sont toujours là, je tiens à le faire remarquer, même que là, il y avait beaucoup de visibilité, mais même dans des événements où il n'y a pas tant de visibilité, les caisses populaires sont toujours là pour supporter le milieu culturel. Donc, encore une fois, c'est un commanditaire important qui nous a permis de présenter, entre autres, un showcase, une vitrine découverte en musique qu'on a fait en 5 à 7 le samedi. Mais avant ça, bon, après le tour de table, on est allé dîner, puis après ça, là, on a discuté. Comme vous savez, on avait un certain nombre de modules. D'abord, établir un peu c'est quoi notre signature, qu'est-ce qui nous caractérise. Ça, c'est pas si évident que ça d'avoir un étiquette unique, là, parce qu'on est beaucoup de choses en même temps. Mais là, je pense que tout le monde a pris conscience, d'abord, ce qu'on voulait, c'est de la qualité, qu'on était très fort en musique, qu'on était même une exception pour des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent à Lac-Mégantic, qui réalisent à quel point c'est inscrit dans notre ADM, la musique, mais les autres secteurs d'activité aussi. Et puis après ça, bien, ce qui est ressorti dans l'éduction de fondamental, et puis chacun des organismes l'a précisé, c'est qu'il s'apprend une structure de coordination pour mieux travailler ensemble, non seulement pour ne pas se nuire, mais pour que des nouveaux projets émergent, puis qu'on travaille ensemble. Et puis, bien entendu, tout le monde a identifié un problème majeur, parce que tous les diffuseurs du pays ont des problèmes de baisse de chalardage en ce moment. L'offre est tellement abondante. Alors, il faut se distinguer, puis il faut travailler fort pour avoir des gens, puis intéresser les gens à ce qu'on fait. Donc, au niveau de la promotion, tout le monde s'est dit, oui, il faut travailler ensemble pour avoir une meilleure promotion. Puis là, tout ce dont il a été question pendant cette rencontre-là, c'est le partage de ressources, créer des outils de travail collaboratif, créer un botin des artistes avec des catégories, créer un répertoire des ressources qui peuvent être utiles au milieu culturel. Bref, coordination, concertation et promotion. Et enfin, bien, l'objectif final, c'était clair que, tu sais, on regarde l'expérience de tous les organismes culturels qu'on a ici, qui sont obligés la plupart du temps de squatter des locaux. Club Photo fait deux ans qu'il existe, fait cinq fois qu'il change de place. À un moment donné, on a eu un aperçu de ce que ça pourrait être un espace culturel commun quand la Canadelle, avec la médiathèque s'y installe, est devenue disponible. Donc là, il y avait des locaux de pratique, puis là, tout le monde était ensemble. Puis là, ça a vraiment créé une dynamique intéressante. Tout ça pour conclure que ça prend absolument un espace culturel qui serait bâti dans le nouveau centre-ville, un espace culturel où tous les organismes seraient regroupés. Il y a eu deux visions qui sont exprimées là-dessus. Une vision qui dit qu'il faut que ce soit une espèce de maison de la culture toutes réunies ensemble au bord du lac face à la montagne. Et une autre vision, plus minoritaire, mais quand même qui est exprimée, puis je tiens à le dire, c'est peut-être quelque chose de plus modeste, plus des petits modules mieux intégrés au centre-ville. de façon, je dirais comment, donc, au lieu d'avoir une grosse bâtisse, des petites bâtisses intégrées au centre-ville, puis plutôt un quartier de vie culturelle, un quartier des artistes, plutôt qu'une maison des artistes. Donc là, on va voir, on va, là nous maintenant, on va faire un compte-rendu de cette rencontre-là. OK. Puis on veut être très transparents, et on veut consulter l'ensemble de la population aussi. Donc, dans un premier temps, là, ce qu'on a demandé aux organismes, c'est de nous faire parvenir des documents, cette semaine, autant que possible, dans lesquels ils nous expriment principalement leurs besoins physiques et matériels dans un espace culturel, et puis de la documentation sur leur organisation aussi, puis leurs idées. On va tout ramasser ça, on va synthétiser ça, et après ça, une fois qu'on va avoir ramassé tout le verbatim, puis faire une synthèse avec ça, on le retourne aux participants pour s'assurer que ça correspond à ce qui a été dit, puis que tout le monde dit, ouais, c'est pas mal ça qui a été dit, et là, une fois qu'on sera tous entendus, on va publier le document de façon plus large, par le biais des médias régionaux, les médias sociaux aussi. On a une page Facebook, d'ailleurs, Grand Rendez-vous de la culture. Et puis là, on va le rendre public, puis on va demander aux gens, au grand public, aux citoyens, citoyennes, de s'exprimer sur ce document-là, voir s'ils trouvent que ça leur convient, s'ils ont des idées nouvelles. Et là, on va tout ramasser ça. On a fait un échéancier, là, j'ai des dates, là, mais ce qui fait que, si tout va bien, comme on le pense, puis ça devrait bien aller, parce que là, c'est vraiment bien parti, à la mi-décembre, on devrait remettre un rapport final à la Ville de Lac-Négantic, avec ce que je dois dire des recommandations, ou plutôt des grandes orientations qui vont être proposées. Et puis là, ça sera à la Ville de voir ce qu'on fait avec ça. Mais je sais qu'il y a eu une oreille et des yeux très attentifs à ce qu'on fait. Et puis, il y a une ouverture très grande aussi pour tout ça. Puis ce qui est intéressant, en plus, c'est que, pour une fois, la culture et la locomotive, parce qu'on est souvent dans le wagon-de-queue, mais là, on est vraiment le premier organisme à initier une telle démarche. Et là, le comité de reconstruction, lorsqu'ils ont vu ce qu'on est en train de faire, ils trouvent ça vraiment intéressant, c'est bien structuré, il y a une belle participation, il y a du sérieux. Alors, on sert de modèle pour les autres secteurs d'activité qui vont tous faire la même démarche. Donc, préparer un document synthèse pour mettre la table aux discussions, convoquer les gens autour d'une table avec un animateur, et puis de façon structurée, comme on le fait. Et puis, chacun des secteurs d'activité vont le faire. Je pense que c'est quelque part au mois d'avril où il va y avoir vraiment des états généraux. On va réunir tous ces secteurs-là ensemble avec les grandes orientations. Et puis là, ainsi va se développer le centre-ville de Lac-Mégantic. En tout cas, c'est très bien parti. On souhaite que le meilleur pour ce projet-là, en fait, même pour tout le secteur de la culture dans la région, pour y avoir assisté le vendredi, c'était très inspirant comme présentation. J'imagine que les gens ont vraiment apprécié. Et puis, si les gens veulent suivre les développements, donc on peut se rendre sur la page Facebook. Oui, oui, c'est ça. Grand rendez-vous de la culture. C'est Adrien qui l'a mis en ligne. Je ne sais pas exactement l'adresse, mais… Oui, je pense que c'est le grand rendez-vous de la culture. Donc, là-dessus, on a eu des photos, on a eu comment ça s'est passé, puis on va pouvoir suivre les développements. Absolument. Et puis, on va évidemment mettre ça dans les médias plus traditionnels aussi. Puis, cette présentation-là dont vous parlez vendredi, là, il y a un projet avec des stagiaires de l'Université de Chevrolet en histoire pour éventuellement faire une publication pour faire en sorte que ce document-là puisse circuler. Mais là, déjà, l'UTA m'a demandé d'aller le présenter dans le cadre des cours qu'ils donnent aux aînés. Puis, moi, je suis très impliqué à la médiathèque aussi. Puis, probablement que je vais offrir éventuellement comme activité à la médiathèque la présentation de cette affaire-là. C'est une histoire régionale, dans le fond. Bien oui, c'était de toute beauté. Puis, on en a beaucoup appris, en tout cas, sur ce qui s'est passé, sur qui on est aussi. C'est le fun de pouvoir se retourner vers le passé, savoir qui on est, vers où on va. Absolument. C'est un peu ça l'objectif, de faire un pont avec le passé, puis savoir, c'est exactement mieux savoir qui on est puis savoir où on s'en va. Bien, merci beaucoup, M. Roy. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Voilà ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Tour de ville. C'est bientôt le temps des fêtes. Gens d'affaires, publicisez votre commerce, vos services, activités, promotions, idées, cadeaux ou vœux. Au Canada Annonce Action, vous pouvez également diffuser avec une narration à la télé locale. Informez-vous sur nos spéciaux jusqu'au 3 décembre. Réservez votre place au 1-866-552-9466 au poste 2257. Chérie, 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 le lait, là, je ne sais pas comment on vient prendre parce que je ne sais pas... couple et couche. Ouh, yeah, couple et couche. Bon, non, là-haut, couple et couche. OK. Oui, allô? Salut. Ça va? Oui, pas bien, toi? Oui, je vais te le dire, là, merci pour le tire-lait, hein, mais, euh... voudrais-tu m'expliquer comment ça marche, cette histoire-là? Ben, tu vois, en avant de la machine, là, t'as un tuyau avec un bougeon. Ben, tu le rentres, là, petit bougeon, en arrière de la patente. Euh, OK. Ça va-tu faire mal, là, cette affaire-là? Ben, mal, mal, mal. Ça dépend, là, euh, je te dirais que ça a un feeling assez naturel, là. Ben, assez naturel, ça me ferait parfois croire que c'est comme un bébé de 7 mois, cette affaire-là, là. Ben, moi, je te dirais que oui, là, ça a un feeling assez naturel. Ah, anyway, là, moi, je serais prête à faire n'importe quoi, juste pour avoir un petit peu de temps pour, euh... un petit peu de temps pour moi puis sortir de la maison, là. Hé, ça n'a pas d'allure. Juste, là, pour aller faire des commissions en ville, là, c'est toute une stratégie. Faut que j'aille penser d'avoir mis de l'essence dans l'auto, mes sacs dans l'auto. Des bottes sur le bord de la porte, déshippées, prêts d'embarquer dedans. Là, je mets mon manteau, après ça, je la lettre sur le bord de la porte, puis quand c'est fait, ben, un, deux, trois, go, c'est le chrono, je suis partie. Pis là, ben, faut que j'aille le temps de me dépêcher et tout faire avec la petite, ben, à mort de fin. My God, là, t'es donc bien timée. Ben, tu sais, quand on dit, là, avoir du temps pour soi, là, ben, moi, c'est ça que j'ai. Deux heures, vingt-sept minutes, ben pile. Pis là, ben, faut surtout pas que je tombe sur un têteux sur mon chemin, hein? Ouais, mais en tout cas, moi, il me semble que je me compliquais pas dans la vie, là, je l'amenais avec moi, pis je fais partie toute l'avant-midi. Ben, je comprends, là, mais moi, là, j'aime mieux ça faire mes commissions toute seule. Avoir du temps pour moi, pis aussi, là, tu sais, embarquer la coquille, débarquer, attachée, détachée, là. Ben, moi, ça me narve, là, pis j'aime bien mieux ta maison toute seule avec la petite. Il me semble qu'elle est beaucoup plus calme, pis on est unis, on a notre intimité. Ben, moi, en tout cas, j'aime pas mal mieux ça. Ah, mais c'est tellement vrai, on passe des beaux moments avec notre bébé. Tu sais, mon chum, là, il aurait tellement aimé ça l'été. Ben, tu sais ce que je veux dire, là? Ben, oui, je comprends. Hey, check ça! Ça a pas de bon sens. Non, non, mais c'est génial! Non, mais c'est génial! J'ai jamais vu ça. Mais attends, mais c'est... Attends, mais là, tu peux te balader avec ça, tu peux mettre ça dans tes valises. Je suis sûr que c'est pliable. Je suis sûr qu'ils en font des versions comme de toutes les tailles. Pis il doit y avoir une housse qui arrive, ça c'est sûr! C'est bientôt le temps des fêtes. Genre d'affaires, publicisez votre commerce, vos services, activités, promotions, idées, cadeaux ou vœux. Au Canal Annonce Action, vous pouvez également diffuser avec une narration à la télé locale. Informez-vous sur nos spéciaux jusqu'au 3 décembre. Réservez votre place au 1-866-552-9466 au poste 2257. On va essayer d'affaires tout angry on Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada